L'AE International School propose cinq filières sélectives. Elle en proposera même une sixième à la rentrée avec une licence Accès Santé. Une filière sélective, c'est une filière dotée d'une capacité d'accueil limitée, d'une forte attractivité et qui propose des débouchés et des contenus spécifiques. La licence AEI propose la classe sélective Amérique du Nord, Amérique latine, la classe sélective Europe, International Business, la classe sélective Shanghai et la licence Accès Santé à la rentrée prochaine. Les filières sélectives se distinguent à travers leurs débouchés. Par exemple, la classe et la filière sélective Amérique du Nord, Amérique latine, Europe ou Shanghai se distinguent à travers les aires géographiques et géostratégiques qu'elles vont cibler. Il faut savoir qu'on ne va pas négocier, on ne va pas faire des affaires de la même façon dans ces différentes zones géographiques. Aussi, il est important que les étudiants apprennent à communiquer, connaissent les langues, connaissent la culture et la civilisation de ces zones géographiques pour pouvoir développer des activités de commerce international. Et l'AE International School propose aux étudiants des filières sélectives d'apprendre jusqu'à trois langues vivantes étrangères. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le mandarin ou l'italien. Concernant la filière sélective International Business, l'objectif est de former des business facilitators, des business developers, qui vont accompagner les entreprises dans leur développement à l'international. Dans le cadre de la nouvelle filière qui va ouvrir à la rentrée la licence Accès Santé, l'idée est d'offrir une perspective à l'international, notamment en proposant des enseignements qui pourront aider à développer l'aide médicale à l'étranger ou la gestion des ressources humaines dans le domaine de la fourniture des soins. Les débouchés en termes de formation sont nombreux. La licence d'administration et échanges internationaux est multidisciplinaire. Aussi, les étudiants peuvent postuler en master d'économie, de gestion et même de droit. Mais s'ils veulent pouvoir continuer à bénéficier des accords et des partenariats avec des universités prestigieuses en Amérique du Nord, au Canada, à Taïwan, en Chine ou en Europe, l'AE International School propose deux masters spécifiques, la mention « Administration et échanges internationaux » et la mention « Management et commerce international » qui permettent de bénéficier de toutes ces opportunités. Il est également possible de suivre des formations en alternance et donc d'avoir un pré-salaire étudiant. Pour connaître la totalité des débouchés, je vous invite à voir la vidéo qui concerne l'alternance et la formation continue. Les opportunités à l'international sont nombreuses, que ce soit dans le cadre de séjour d'études avec des universités partenaires ou à travers le programme Erasmus en Europe, à travers le programme MICEFA aux États-Unis, BCI au Canada. Il est également possible de suivre des classes préparatoires à l'international ou des doubles diplômes avec des universités partenaires. Et il est également possible d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger à travers des stages à l'international qui sont possibles tout au long des trois années de la licence. Pour connaître l'ensemble des possibilités qui s'offrent aux étudiants de licence, je vous invite à regarder la vidéo qui est dédiée aux relations internationales. Nous recevons énormément de candidatures en filière sélective. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous recevons plusieurs milliers de candidatures pour une centaine de places. Afin de maximiser vos chances, je vous recommanderais de postuler à différentes filières sélectives et aussi au parcours international. Car il est possible d'intégrer les filières sélectives en deuxième année, soit donc vous pouvez entrer directement en première année, mais vous pourrez, si vous obtenez des résultats suffisants, intégrer les filières sélectives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501